Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a aussi Ninouche qui vous a dit bonsoir. On s'approche un peu plus là par contre. Ah d'accord, bonsoir. Je disais qu'il y a Ninouche qui dit bonsoir en même temps. Elle a envie de venir mais elle est timide encore. Je me disais bonsoir. Le bonsoir. Oui bonjour. Bonjour Ninouche. Bonsoir petit cancan, bonsoir having bell. Si on est là c'est que nous sommes jeudi soir déjà, il ne vous reste plus qu'une journée de travail avant le week-end. Madame s'il vous plaît. Joyeux contribuer à le bonjour. Et on est sur l'épisode 36 de Chronologie des femmes artistes. Ben on est là donc à 21h comme tous les jeudis. Ah bah tu as réussi à monter. Voilà. Non mais par contre il fait chaud, pars. Non mais tu veux faire n'importe quoi là. Je sens que... Bon ok viens. Allez, va par là-bas. Au revoir. Commence bien ce stream hein. Une petite queue, là vous voyez une petite queue. Euh... Et donc... Eh ben tout va bien euh... Oui. On essaye de survivre au chaud, à la chaleur depuis... depuis ces deux derniers jours qui a priori vont empirer demain et samedi. Euh... Dimanche je ne sais pas. Je pense que quand on va aller voter il fera pas chaud. Il fera orage. Je croise les doigts pour que tu pleuves hein. S'il vous plaît. Un peu d'orage le soir. C'était comme ça l'été avant. Il fait chaud et après le soir il y avait de l'orage. Et après ça allait. Euh... La minute de plainte pour Ninou Choué bah malheureusement elle... Elle s'est arrivée. Elle s'est arrivée. Elle s'est arrivée. Elle s'est arrivée toute la journée. Et elle s'est réveillée pour venir nous miauler dessus avant une heure. Euh... Donc du coup... On continue ce soir donc la chronologie des femmes artistes. Euh... On va vous faire découvrir comme d'hab à peu près quatre artistes. Si tout va bien. Euh... Quatre artistes femmes. Donc qui... Dont les pratiques euh... Issues des... Arts visuels. Euh... Qu'on peut donc vous montrer euh... Euh... Par... Par Twitch. Regarder des photographies de ces... Enfin des reproductions euh... Euh... Virtuelles de ces oeuvres et en parler. Alors attends deux minutes je vais t'approcher le micro parce que euh... Parce qu'on m'entend pas ? Bah c'est pas moi je trouve. Ah. Et euh... Et donc euh... Oui qu'on peut vous montrer. On peut zoomer dedans. On peut commenter. On peut regarder les signatures. On peut faire plein de choses. Euh... Donc c'est... C'est... C'est un peu notre but. Euh... Et donc le principe donc euh... Ça s'appelle chronologie des femmes artistes. Puisque euh... Nous complétons au fur et à mesure cette chronologie. Je vais jamais dans le bon sens. Cette chronologie est au dessus de la tête de... De Tresbys et Ninouche. Et euh... Et euh... Et voilà. Donc on les range euh... Chronologiquement. Par ordre chronologique. Par date de première monstration. Qui est euh... La première fois où euh... Public large a pu découvrir le travail de l'artiste. Ce qui comprend euh... Des euh... Des euh... Des oeuvres installées dans des lieux publics. Par exemple. Euh... Des églises. Des rues. Euh... Plein de choses. Des livres. Des... Est-ce qu'un livre est un espace public ? Non. C'est vraiment pas. C'est un objet public. Ouais voilà. C'est un objet disponible. J'ai entendu mais je suis euh... En train de... Potentiellement mourir de chaud. A cause du chat. Qui se pose sur le clavier. Le travail va... De... De chronologie va être très 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 euh... Elle a envie d'être... Elle a envie d'être sur le bureau aujourd'hui. Je sais pas. Elle a un problème. Euh... Bon bah si ça quitte le stream hein... C'est parce que c'est Ninouche qui appuie sur les boutons hein. Non mais... Ça commence très bien. Et euh... Voilà. Pour les petites explications. Ah bah si. L'autre chose que j'ai oublié de dire. C'est que notre frise chronologique commence à moins 200 avant Jésus-Christ. Et se termine en 1982. De manière très précise. Euh... Voilà. Donc euh... T'as tout dit je pense. Après les outils je te laisse faire les... On recherche sur Wikipédia de femme artiste en femme artiste. Euh... Voilà. Euh... On a commencé avec nos billets à nous. Vous avez tout dans le chat déjà. Euh... Les outils qu'on utilise ça va être le Frama. Euh... Il y a la chaîne Youtube qui fait des archives. Merci euh... Petit Cancan de nous euh... Euh... Et du coup euh... Voilà. Il y a le Frama Pad. Où il y a euh... Tous les noms des artistes. On rajoute les dates maintenant depuis quelques épisodes. Euh... Chose qu'on avait pas pensé avant c'est vrai. Euh... Et euh... Du coup vous pouvez tomber sur l'URL de l'épisode 35 par exemple qui est sorti à 19h aujourd'hui. Euh... Pour pouvoir revoir le replay de la semaine dernière. Donc l'idée c'est que vous pouvez avoir tout d'accès à tout ce qu'on a fait. Euh... Le seul truc qui est difficile de rendre d'accès pour l'instant c'est la chronologie en elle-même. C'est-à-dire ce qu'on a derrière. Euh... Mais euh... Peut-être qu'on y arrivera un jour. Et euh... Je croise les doigts quoi. Euh... Quoi de qui dire de plus ? Bah vous allez voir hein. On va commencer dans pas longtemps je pense. Vous allez voir qu'il nous en reste pas mal. Ah oui. Il faut qu'on check notre fameux nombre d'artistes qui restent dans les chronologies futures 2. Est-ce qu'on est toujours à 99 ? Est-ce qu'on a réussi à aller plus bas que 89 de la semaine dernière ? Nous avons rajouté des noms entre temps. On n'a pas rajouté des noms la semaine dernière par contre. Ah ! De mémoire. Eh bien euh... Sinon on n'a pas rajouté des noms la semaine dernière. Très peu. Voyons ça. Nina par contre euh... Comment te dire ? J'ai un short, tu as des ongles. Je risque de mourir. Ok. Elle a une tête. Tu t'en fous. Elle a une tête a dit je suis bien ici. Ok voilà. Bon bah on est parti hein. Alors. Alors. Combien qu'on en a ? Tu ronronnes quoi. On est peut-être pas historiques. C'est peut-être pas le plus intéressant. C'est favori plutôt. Voilà. La chaleur nous a ramolli le cerveau aujourd'hui. On est peut-être un peu lent. Alors. On en a 86. Bravo. Bravo. Parti. Mais bonnu d'arrivée. Tu as ? Le cerveau n'est pas connecté actuellement. Veuillez rappeler plus tard. Je viens te dire on a le cerveau mou. Et toi Riving Bell tu nous fais déjà des jeux de mots ? Je comprends pas. Alors. Marie Maurice. Je vais vérifier dans le Framard bien entendu. Audrey Joaillerie. Socialiste. Et éditrice anglaise. Non. Et designer. C'est pas très bien hein. Nous ne l'avons pas faite. Je vais m'empresser du coup de faire ce que je fais à chaque fois. C'est à dire mettre à jour directement dans le Framapad. Pour que ce soit plus simple d'accès et de rappel pour moi. Pour les replays. Comme ça ça ne me permet pas de le refaire 15 millions de fois non plus. Dans le Framard. Et ensuite je vais faire un tweet. Pour toutes les personnes qui ont besoin juste du texte. Et qui n'ont pas besoin forcément de nous. Et qui ont une petite connexion par exemple. Comme Nina qui a une petite connexion apparemment. Parce qu'elle me donne des coups de tête. Voilà. Elle est insupportable. Je connais le cerveau lent moi. Oulala. Oui. C'est ça. Bien. Je pense qu'on est parti. On va essayer de rester le moins possible dans une salle où potentiellement il y a des machines qui fonctionnent. Deuxièmement. Allez c'est parti si tu veux. C'est parti. Oui. Alors première artiste. Donc Marie Maurice. Qui est née le 25 mars 1872. Et qui est morte le 17 octobre 1938. Est une femme artisan, designeuse de broderie, joaillère, socialiste et éditrice anglaise. Elle est la plus jeune fille de l'artiste pré-Raphaëlite et designer William Maurice et de Jane Maurice. Son épouse et modèle. Qui est aussi une couturière du mouvement Art & Crafts. Ok. Son enfance. Alors. Donc elle naît, comme on a dit, le 25 mars 1862 dans l'immeuble Art & Crafts Red House situé dans la ville de Bexley Hills au sud-est de Londres. En Angleterre. Elle est prénommée Marie parce qu'elle est née le jour de l'annonciation dans le calendrier. Formation, carrière et travaux. Marie apprend à broder auprès de sa mère et de sa tante Bessie Burden qui avait été élève de William Maurice. En 1878, Marie entre dans la National Art Training School précédant le Royal College of Art de Londres. J'en peux plus de quoi. En 1885, âgée de 23 ans, elle devient la directrice du département de broderie dans l'entreprise de son père Maurice & Co. Elle est alors responsable de la production d'une gamme de dessins qui ont souvent été attribués par erreur à son père. Elle dirige ce département jusqu'à la mort de son père en 1896 puis change de rôle pour prendre celui de consultante. Alors apparemment c'est la fin du paragraphe. Est-ce qu'il faut mettre un trigger warning ou j'en peux plus de la manière dont c'est écrit ? Alors, je pense que tu peux monter plus haut parce que j'en suis à en 1886. Oui mais dans ce cas, il faut me dire. Bon appétit. Bon appétit. En 1886, May Maurice tombe amoureuse de Henri Halliday-Sparling qui est le secrétaire de la Ligue Socialiste. Malgré les inquiétudes de sa mère et à propos de son potentiel futur beau-fils, Maru Maurice et Henri Halliday-Sparling se marient le 14 juin 1880 au bureau d'enregistrement de Follham. Le couple divorce en 1898 date à laquelle May Maurice reprend son famille de naissance. En 1907, May Maurice fonde, avec la brodeuse Marie Elisabeth Turner, la Women's Guild of Arts, Guilde féminine des arts, ceci en conséquence du fait que la Artworker Guild, Guilde des travailleurs des arts, ait refusé les femmes pour membres. Est-ce que tu peux avancer un peu ? Il y a une mouche ! En plus ! Non mais... C'est bien juste d'arriver ! C'est à cause de toi Nina ! Si tu pues du cul hein ! Nina elle est de coulo sur nous, il y a une mouche, genre rien qui va quoi. En fond c'est le premier paragraphe que Nibler a lu, et je disais j'en peux plus car il y a écrit « Elle s'appelle Marie » car c'est le prénom du calendrier. Oui, oui, oui. Ça... Alors, May Maurice édite en 24 volumes les collected works de son père pour Longmans, Green & Co. entre 1910 et 1915. Après la mort de son père, elle commande la construction de deux maisons dans le style qu'il émet au sein du village de Kemscott dans les Coast Walls. Sa compagne à Kemscott en 1917 à sa mort est Marie Lopes, une volontaire de l'armée de terre dans le village. Et donc elle meurt à Kemscott Manor le 17 octobre 1938. Alors, question de Raving Bell. Oui ? Est-ce qu'une artiste peut avoir sa date de première monstration post mortem ? Je pense que la question sous-entendue c'est est-ce qu'elle peut avoir une date de monstration en 1983 ? Mais je soupçonne ça ! Mais moi je dirais que même Raving Bell a déjà posé cette question. Oui, je pense qu'on avait déjà répondu. La réponse est oui. La réponse est oui si ça rentre avant 1982. Décembre 1982. Bien sûr. Je dirais même plus 31 décembre 1982. On commence à être hyper strict sur la date alors pas du tout. Il n'y a aucun... Donc, May Morris est une brodeuse et créatrice influente, même si ses contributions sont souvent éclipsées par celles de son père, qui est une figure majeure du mouvement Art & Craft. Elle poursuit la résurrection de la broderie de forme libre, commencée par celui-ci dans le style qui pourrait être nommé couture d'art. Les travaux d'aiguilles artistiques mettent l'accent sur la couture à main levée et de délicates nuances de fil, de soie, afin d'encourager l'expression personnelle du brodeur. Ceci en contraste fort avec la broderie de laine berlinoise, qui comporte des couleurs très vives et a une esthétique qui semble proche des peintures à numéros, qui avait saisi une grande part de la broderie à la maison au milieu du 19ème siècle. May Morris est aussi active dans la Royal School of Art Needlework, devenue par la suite Royal School of Needlework, fondée en tant qu'organisme de bienfaisance en 1872, sous le patronage de la princesse Elena du Royaume-Uni, afin de maintenir et développer l'art de la couture grâce à des apprentissages structurés. Ouvertes initialement dans des chambres dans Sloan Street à Londres, l'école compte à ses débuts un personnel de 20 femmes, supervisée par Lady Victoria Welby et Madame Dolby, une autorité dans le travail ecclésiastique. Tandis que les cours disponibles dans les écoles publiques de design pour femmes ne sont que théoriques, la RSAN a davantage notable d'une formation pratique, les mains dans l'entraînement technique. L'école grandit rapidement et en 1875 emménage dans son troisième local idéalement situé dans Exhibition Road à côté de South Kensington Museum. Les collections de broderies anciennes de ce musée sont alors étudiées en vue de comprendre et apprendre le travail des anciens. Est-ce que tu peux m'avancer dans la page ? Il y a l'équipe de RSAN. Ah oui, mais t'es décentue. Oui, mais je suis désolée. L'équipe de la RSAN compte ainsi aussi la sœur de Jane Morris, Elisabeth Burden, qui est instructrice technique en chef à partir de 1880, ainsi que les créatrices Deborah Birnbaum et Nelly Vichello. Il y a plein de noms, mais bon, ils ne sont même pas linkés, donc je ne sais pas si on va les trouver. May Morris enseigne la broderie à la LCC Central School of Art de Londres à partir de 1897 et prend la tête du département de broderie entre 1899 et 1905. Elle poursuit ensuite son association avec la Central School en tant que visiteuse jusqu'en 1910. Elle a aussi enseigné à Birmingham, Leicester et Hammersmith Art School. En 1916, de nombreuses écoles d'art sous l'égide du LCC incluent la broderie dans leur programme. Parmi les instructeurs en broderie se trouvent les sœurs Hélène M. Wright et Fanny E. Wright, toutes deux employées auparavant dans le département de broderie de Morris & Co. et formées par May Morris. Hélène M. Ridge a aussi enseigné à la CAP Clubfarm School of Art aidée par mademoiselle F. Paulet. Désolé, je lis bizarrement peut-être. Non, ça va, tranquille. Donc, May Morris a aussi dessiné et réalisé de la joaillerie. Elle commence à dessiner de la joaillerie au tournant du 20ème siècle et a probablement été inspirée par les joailliers de Birmingham Arthur et Georgie Gaskin, qui étaient de vieux amis de la famille. Les exemplaires de ces œuvres en joaillerie sont notamment exposées au Victoria & Albert Museum ainsi qu'au Muséum National de Pays de Galles. Donc là, on a les publications. Alors, j'ai pas eu l'impression de trouver une date. Une date de publication, ça marche. Non ? Oui, mais c'est des publications... Oui, de travaux... Qui parlent d'elle. C'est pas elle qui fait un truc, tu vois. Il y en a plein. J'ai bien compris que tu ne voulais pas parler des publications. Non, mais les publications, c'est des trucs de gens qui parlent. Oui, mais tu ne voulais pas les lire, c'est ça que je veux dire. Bah non, il y en a trop. C'est ce que je disais. Tu ne voulais pas les lire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme une date de première monstration ? Grandir rapidement et en 75... Non, ça, c'est l'école. Ouais, c'est la bienfaisance, non ? Ça doit être après. Non, ça, c'est la fin. C'est plutôt avant, même. Elle édite en 24 volumes les œuvres de son père, mais du coup, ce n'est pas son travail à elle. Elle fonde la Women's Guild of Art. Et après, c'est son couple. Ouais, bah, on est content, hein ? Peut-être qu'il faut regarder la page en anglais. Ça va peut-être pareil. Là, je n'ai pas pu lire... Non, mais je regarde comment c'est construit. C'est la même chose. Pas du directement de l'anglais. Eh bien, nous n'avons pas de date de première monstration, mes amis. Euh... Peut-être qu'on peut checker EWARE ? Je laissera pas, là. William Morris est quand même très connu, donc... Oui, mais William Morris, c'est son père. Oui, mais... C'est possible qu'il y ait une liaison... ... d'avantage. Mais aïe ! Nina ! Si je clique sur le lien dans Twitch chat, ça m'affiche une... Mais aïe ! J'en peux plus de ce chat. Pars ! Tu es en train de me poignarder ! Avec tes genoux, là ! Mais il fait chaud, en plus, là ! Faut pas t'es sur mes genoux ! Allez ! Non, tu peux pas descendre ! Elle veut partir, mais elle a pas la place ! Oh là là, elle effile tout ça ! Rien ne va dans cette déplacement ! Rien ne va ! J'allais mourir 6 millions de fois ! Euh... Bon... Donc on était là ! Oui, je peux chercher Marie et May, parce que... Alors l'innocence, façon de parler ! Vu comment elle s'est déplacée, ça sentait pas l'innocence ! Ouais, c'était plutôt... J'ai envie de tout casser, mais... No ! Et May, t'as dit ? Ouais, May, Maurice, mais je pense pas qu'elle ait... Et les deux ! Et les deux, ring bell ! Non ! Non ! Non, non, non ! Bah, moi je dis qu'on a un manque de ressources, hein ! Parce que... Y a que de... Quelques... Après, on va regarder quand même ce qu'elle a fait comme travail, mais... J'entends fêler, mais elle a même pas fêler ! Même Nina, elle a pas fêler ! C'est quoi ? Hum... Pourquoi je cherchais... Je suis fatigué... Je cherchais ailleurs ! Je suis en train de me dire... Oui, c'est où qu'il faut que je mette déjà les... Les manques de ressources... Je sais plus ! Donc ça va être ici, sur la... Pour que nous nous fassions rampés ! Et euh... Et bien sûr, dans le Framapad ! J'avoue qu'une date spécifique pour toutes les manques de monstration, c'est pas mal ! Par principe, ça serait vraiment... Pas de date de monstration, du coup... Ouais, c'est même pas... Pas de date, c'est pas de monstration, en fait ! Ouais... Manque de monstration... Pas de monstration... On va se dire que ça, c'est bon ! Donc, on va se dire que ça, c'est bon ! On met le... Voilà ! Et on regarde ces... C'est top ! Euh... Ça va être compliqué, s'il y a plusieurs homonymes... Ça, c'est homonyme, le terme ! Oui ! Euh... Je mets quoi ? Joalerie ? On dit... Tu mets... Tu mets... M-A-Y, là, comme ça... M-A-Y, là, comme ça... OK ! Alors déjà, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider ? Ah, il y a un CRNS... Research to work code ! Non, mais c'est un lien unique que Dine ! Ah oui, d'accord ! Un institut de biomédicule ! C'est une dame ! C'est une autre dame ! OK ! Ça a pris du temps, elle s'affiche et Dine ! Mais c'est même pas le même truc ! Ah si, t'as cliqué en bas, d'accord ! C'est pas le même truc de quoi ? Non, je pensais que... J'avais pas vu que t'avais cliqué sur celle qui était en bas ! Du coup, je cherchais... Qu'est-ce qui était cette image-là ? Là, à droite, on la voit broder ! Ah non, guitarisée ! T'imagines, tu brodes avec des guitares comme ça ! J'avais pas compris ! J'avais pas vu que c'était une guitare ! Ouais, en tout cas ! OK ! On voit pas trop, du coup, que c'est de la broderie ! C'est dommage ! Peut-être... Là, il y a Muséum Crush ! Je sais pas ce que c'est comme site ! Ça a l'air de faire des détails, donc on va voir ! Ça a fait un déplacement bizarre ! Non, ça ne marche pas ! Ça agrandit tout derrière, mais pas la photo ! Alors, on va agrandir, pour que derrière, ce soit agrandi ! Decker ! C'est pour toi, Révin'Belle, si tu veux regarder ! J'avoue, Révin'Belle... Je veux faire des fleurs ! Là, c'est le bon moment ! Et je vais enlever le tweet, du coup ! Oui ! En attendant, je vous laisse un peu regarder ! Tout ce que vous voyez à l'écran ! Alors, c'est des fils de soie, du coup, je pense que les changements de couleurs, c'est les... C'est la soie, c'est pas des changements de couleurs de fils ! Ah si, ça peut aussi être des changements de couleurs de fils ! Ok ! Bah... Elles sont belles, ces fleurs, c'est minutieux, exact ! Oui, bah on parlait de broderie, c'est pour ça ! Regarde, elle a signé... M.M. To E.W. Ouais, c'est ça, c'est le changement de... Une luminosité qui fait changer le bleu ! Ah mais là, par exemple, c'est designé par Memories, ils disent ! Et brodé par Dorothy Walker ! Ouais ! D'autant que ça doit prendre... Oui, bah... Voilà, alors là, faut même pas se poser cette question ! Elles avaient beaucoup à faire... Beaucoup de temps à passer, pardon, dessus ! C'est son métier en même temps, donc... C'est pas une broderie ! C'est une... C'est un article du Guardian ! Du secret ! Wadiant ! Du gardien ! Wadiant ! Tu as pas le droit de dire gardien ? Non ! Pourquoi ? Parce que... Bah vas-y, regarde ! Tu vas me parler d'une date de première monstration, après ? Oh, ils vont parler du fait que c'est la fille 2 ! Oh ! Oh le paper ! Il y a par exemple, il y a marqué 1883 pour ce truc là ! Papier et peint ! Il y a une galerie où il y a Maurice ! 1983... Qui reste un best-seller ! Il y a une exhibition... Il montre les 80... Plus de 80... Plus de 80... De son travail ! Ok ! Ok ! Il y a deux dates... 1920... La photo... J'ai récemment découvert un carnet en 1870 où elle a écrit à 8 ans... C'est 1905... C'est 1905... C'est 1905... Tu me trompe ! Il y a rien ! Il y a que deux... il y a beaucoup de choses il y a des oeuvres aussi un peu de tiardre c'est totalement brodé non pas le bleu c'est le bleu justement regarde les effets que ça fait c'est une toile il y a même le contour qui est brodé on le voit bien 86 la firme en 1936 tu veux que j'aille chercher un peu ça non non c'est vrai ok une autre oeuvre c'est des trucs qui traînent autour de vos lits c'est pas mal il y a un petit début si vous voulez finir effectivement là par exemple le bleu elle le brode sur le son c'est ce que je te disais il y a marqué designer et activiste oui mais parce qu'il y avait un truc comme quoi elle était activiste mais on parlait en plus alors là il parle d'un bouquin Horn Poppy qui est montré dans 8 différentes couleurs dans un truc original de Maurice Enko Sample book from the late 1893 oui c'est Maurice Enko la firme il y a un petit zoom là bon on passe à la suite ouais toujours manque de ressources du coup ouais ça sent que qu'elle va être oh un truc 1939 naissance non ça devrait aller on va voir alors caroli tu peux pas aller aussi vite mais oui tu peux y aller alors caroli chennyman né le 12 octobre 1939 à Fox Chase en Pennsylvanie et qui est morte le 6 mars 2019 à New Pond état de New York c'est une artiste plasticienne américaine qui a beaucoup travaillé avec le corps s'intéressant notamment à la sexualité et au genre oh pas un tour son oeuvre est principalement caractérisée par une recherche sur les traditions archaïques visuelles les tabous et le corps de l'artiste dans sa relation dynamique avec le corps social artiste multidisciplinaire elle a produit des peintures des films expérimentaux des photographies des performances et des installations et a également publié de nombreux articles elle a apporté une contribution fondamentale à divers mouvements artistiques américains notamment le happening le body art le Johnson Dance Theater et l'art féministe alors sa biographie donc elle naît en octobre 39 à Foxchase est née de trois enfants fille d'un médecin de campagne Caroli Finman a grandi en Pennsylvanie dans un environnement rural elle commence à dessiner à l'âge de 4 ans mais de par ses origines n'a réellement l'occasion d'approcher le monde culturel que bien plus tard ayant obtenu une bourse d'études elle étudie tout de même au Bard College afin d'étudier la peinture tout en faisant des petits boulots à droite et à gauche elle commence alors à fréquenter le monde de l'art new-yorkais et notamment le milieu de l'expressionnisme abstrait les 10th Street Galleries le Cedar Bar exclue de Bard pour d'obscures allégations de débauches morales elle est transférée à l'université Columbia School of Painting and Sculpture et à la New School for Social Research de New York après son diplôme Shiniman et son compagnon d'alors le musicien James Tinet qu'elle vient d'épouser pour des raisons administratives obtient une bourse pour étudier à l'université de l'Illinois durant toute cette période de formation Shiniman réalise des collages Pop Still Suffering Collage 1954 et des tableaux fortement inspirés de l'expressionnisme abstrait comme Portrait of Jane Brakhage 8 sur toile 1958 néanmoins en ce début des années 60 on lui fait comprendre qu'en tant que femme il est illusoire d'espérer faire carrière dans l'art milieu dominé par des hommes l'un de ses professeurs lui affirme notamment tu es une gamine fabuleuse tu pourrais aller très loin mais ne prends pas l'art trop à coeur tu n'es qu'une fille encore ? oui j'en suis à 100 pour autant est-ce que je peux continuer ? oui 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 sans pour autant abandonner la peinture Shiniman se détourne de ce milieu extrêmement machiste pour se rapprocher de l'avant-garde new-yorkaise en 1961 de retour à new-york elle se lie avec Alan Capro dont les premiers happenings la marque profondément elle participe au happenings Store Days 1962 de Klaus Oldenburg grâce à James Tinet elle rencontre le compositeur Philip Corner et dans le même temps elle prend des cours de danse avec Arlene Rothleine 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 très fort Rothleine en mai 1962 elle crée le happening Glass Environment for Sound and Motion au Living Theatre avec entre autres Philip Corner et Yvonne Rayner donc ça je pense que mai 1962 elle crée le happening au Living Theatre je ne sais pas si c'est montré mais c'est montré c'est un happening oui à l'époque elle perçoit son travail sur le corps comme une exploration de l'image en mouvement et parle de théâtre cinétique dès le début de Johnson Dance Theatre stimulée par ce renouvellement profondément radical du corps dansant elle se joue en collectif qui regroupe des chorégraphes des danseurs mais aussi des artistes et des musiciens dans ce contexte elle réalise des performances majeures d'abord Newspaper Event en 1963 puis Meet Joy en 1964 d'abord présentée à l'American Center de Paris pendant le Festival de la Libre Expression le 29 mai 1964 cette performance capitale dans l'histoire de l'art est ensuite recréée à la Judson Church où elle est filmée rite érotique aussi extatique que dionysiaque Meet Joy pulvérise toutes limites les huit performeurs nus doivent improviser en utilisant notamment de la viande et du poisson cru mélangeant gestes chair peinture fraîche déferlement d'énergie la pièce réfléchit notamment à la notion de corps comme matériau l'art sympa entre temps entre temps mot tout attaché d'ailleurs qu'on apprend en français oui bien sûr entre temps elle travaille sur A-Body une oeuvre extrêmement significative dans sa carrière à partir de 1962 elle élabore tout un environnement conçu à partir de grands panneaux mêlant unités de couleurs morceaux de miroirs et de verre lumière des parapluies et des parties motorisées en décembre 1963 désireuse d'inclure son propre corps dans cet environnement elle couvre son corps nu de peinture de craie de cordes et de plastique puis s'intègre dans l'installation pour elle il s'agit d'explorer les qualités picturales de la chair utilisée comme un matériau le corps est à la fois érotique et sexuel gestique et votif primaire et archaïque selon Schneemann le tracé et le geste émergeait de ma volonté créatrice de femme se rebellant contre le fait que durant des années on a regardé mes travaux les plus audacieux comme si c'était quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi qui les avait créés ils étaient considérés comme masculins parce qu'ils étaient vus comme agressifs et osés de fait durant toute sa carrière le fait d'être une femme et de travailler avec le corps l'empêchera d'acquérir une reconnaissance méritée dans le monde artistique particulièrement sexiste au-delà d'une sensibilité féministe très tôt développée la sexualité est extrêmement importante dans l'oeuvre de Caroli Schneemann endiguer sa sexualité c'est endiguer son expressivité dit-elle entre 1964 et 1967 elle réalise un film expérimental intitulé Fuzzies qui mêle plusieurs médiums cinéma, collage et peinture les images montrent Schneemann et son partenaire James Tenney en train de faire l'amour sous l'oeil de leur chat ne s'intéressant guère au genre pornographique Schneemann s'emploie plutôt à dépeindre l'atmosphère amoureuse et érotique qui se tisse autour de l'acte sexuel montré sans nulle censure quand j'ai dit amour je voulais parler d'amour érotique la profonde métamorphose du don de soi que chacun prodigue réciproquement célébrer illuminer le respect la tendresse la confiance, la passion mettre joyeusement tout ce que nous sommes entre les mains de quelqu'un d'autre tous les contacts caresses expressions possibles et désirables les images très travaillées colorées et couvertes de collage sont accompagnées de bruits de la mer et de cris de mouettes créant un univers sensuel très poétique et lyrique il y a une influence évidente de Stan Brackage que Schneemann admire d'ailleurs ce film est une réponse à Windowater Baby Moving de 1962 qui montre l'accouchement de manière aussi intimiste que réaliste toutefois propose toutefois elle propose un regard autre sur la sexualité jamais voyeur jamais fétichisant ou objectivisant toutefois qui est une personne une personne dans les années 70 en réaction au néologisme de Her Story forgé par Robin Morgan dans Sisterhood is Powerful elle parle This Story de manière à neutraliser une histoire prédominée dominée par l'idéologie postriarcale en août 1975 en août 1975 Schneemann réalise la performance Interior Scroll dans le cadre de l'exposition Women Here and Now elle se penche sur ce qu'elle appelle l'espace vulvique et à la symbolique matriarcale se référant notamment à l'iconographie du corps féminin au paléolithique remettant en question l'association systématique du corps et de la sensibilité au féminin d'une part et de l'intelligence et de la rationalité au masculin d'autre part elle se met en scène juchée sur une table totalement nue et propose une lecture de son propre ouvrage Cézanne She Was A Great Painter paru en 1976 Le point culminant de la performance la voit dérouler un rouleau de papier logé dans son vagin lisant le texte qui est inscrit un texte féministe tiré de son film Kitsch's Last Meal Invité par Brackage à réitérer cette performance au Telluride Film Festival elle introduit l'action comme suit à la fois décrite et proscrite par l'imagination masculine durant si longtemps plus aucune femme artiste ne veut désormais endosser le rôle de la femme érotique pour les autres femmes peut-être que cette femme érotique sera désormais perçue comme primitive dévorante insatiable glaciale obscène ou décidée courageuse entière Ces oeuvres ont été présentées au Musée d'art contemporain de Los Angeles au Museum of Modern Art de New York et au London National Film Theater Caroli Schneemann a enseigné dans de nombreuses institutions dont la California Institute of Art l'Art Institute of Chicago le Hunter College et l'Université de Rogers où elle a été la première femme d'art la première femme professeure d'art donc là on a la liste de ses oeuvres la confirmation de 62 voilà et euh... plein d'autres choses hein ma foi alors je pense qu'il va falloir être en méga safe search pour voir son travail elle a eu le Lion d'or de Venise en quelle année ? 2017 une star ouais et 2018 pour euh... le prix d'art Maria ah les gens se réveillent c'est donc qu'elle était déjà morte non ? je comprends pas je sais pas ouais j'ai cru comprendre ça aussi elle... elle... en 2019 c'est euh... c'est euh... 2 ans avance à mort ouais c'est ça fin de vie à 77 ans elle a eu le Lion d'or mesquine en tout cas ça 62 ça a l'air intéressant son travail mais... je sais pas si on va réussir à vous le montrer hein peut-être il va falloir chercher de votre côté on peut pas montrer euh... le... le... le dernier là le film où elle fait l'amour avec son mec avec des cris de mouettes non je crois que ça va pas marcher ou regarder par son chat y'a pas d'une histoire comme ça aussi regarder par son chat j'ai trouvé ça rigolo alors en 62 ouh l'explication du truc doit être pas mal aussi y'a la place hein j'avoue que j'ai lu Schneemann j'ai pensé à Schneeble c'est dur hein alors Twitch France ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver non mais Twitch France donnez-nous de l'argent déjà après on en parle j'ai pas entendu taper Super Black tu veux la répéter ? non c'est pas grave y'aura que euh... oui les Black c'est pas bien à répéter je suis d'accord y'aura que le chasse qui aura peut-être je regarderai en replay uniquement pour cette partie mais... je la pousse des pieds parce qu'elle m'en supporte je sais pas ce qu'elle est fou à traîner à côté de nous alors qu'elle nous a évité toute la journée c'est vrai ça pourquoi tu fais ton intéressante ? bon et on va regarder ses oeuvres là où on dit oui et on manque de oeuvres bah ouais mais si elle nous évite toute la journée moi j'étais accessoirement là toute la journée donc elle m'a évité aussi peut-être cette roque exactement donne-moi ma cape donne-moi ma cape c'est un peu ça un peu ça elle aussi hein on a envoyé deux fois le même truc non 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 c'est vrai alors on est en safe search preuve preuve Twitch s'il te plaît voilà screener ça envoyer ça à Twitch il y a un problème hein donc je rappelle que Google est un organisme américain donc ça fonctionne avec les lois aussi américaines comme Twitch j'imagine que c'est de l'atelier ouais ouais ils sont des artistes c'est un peu dommage parce que s'il y a beaucoup plus de films c'est vrai que là on va voir que des arrêts sur images ou euh mais les arrêts sur images en général c'est déjà pas mal ça doit être une bonne conférence en soi ça c'est clairement un arrêt de films vous aimez ces oeuvres ? mais est-ce que vous aimez ces airs ? la blague ces airs moi aussi j'aime dire bien sûr j'ai fait de la propagande chez Eva Samai hier pour que tout le monde dessine sur les murs donc euh voilà ouais mais est-ce que suspendu à une balançoire ? allez voir Eva Samai comment euh non j'ai pas précisé comment euh je euh j'accepte toute euh toute pratique la blague est ma césar ok c'est ça bravo bravo ah consultez la page ça c'est très rigolo parce que c'est ce qui veut dire que cette image là est une image de Google Images dans Google Images ce qui est bizarre parce que sur la photo qu'on voit ça y est pas oui non mais c'est pour ça que je précise c'est que quelqu'un a pris la capture d'image de Google Images et pas fait clic droit enregistrer l'image par exemple pour prendre la photo de Google c'est intéressant hein c'est une pratique comme une autre aussi je vais ouvrir par contre notre cinéma ça a l'air bien donc photo d'artiste dans son atelier ouais je sais pas si c'est elle je sais pas l'impression c'est lente parce qu'ils montrent beaucoup l'oeuvre où elle dessine sur les murs alors qu'ils ont pas l'air d'en avoir parlé beaucoup oui mais en même temps je te rappelle qu'on est en self-search parce que là celle-ci c'est Romit Life Sex on Snake tu vois ah oui c'est effectivement ça c'est clairement une ref aux odalisques en général il y a des images aussi d'un film j'ai l'impression il y a un livre 45 euros qu'on va peut-être on va peut-être vous donner la ref sur Discord j'ai l'impression ok bah écoutez cherchez on ne pas safe search de votre côté dites nous si c'est intéressant il y a l'air d'avoir des trucs il y a l'air d'avoir des trucs voilà on est désolé hein mais là par contre ouais c'est un coup à se faire kicker on voit ça alors du coup dans la bibliothèque c'est pas ok c'est bon ? ouais alors du coup Carol Slimmon ça ça a l'air d'être les films je ne sais pas si on peut avoir accès aux films il y a rien Même Maurice du coup on l'a ouvert Je m'enlève Ah mais j'ai pas enlevé d'ailleurs Juste en arrière pour enlever le Wikipédia C'est sur cette page Un petit plus de l'unité Ah oui bon c'est Bizarrement Ok du coup Evelyne Je vais t'en ouvrir d'autres J'ai envie de commencer par Evelyne Gleeson Ouais Alors je vais lire doucement parce que quand je lis je m'essoufle C'est intéressant et du coup Je suis obligée de lire doucement Alors Evelyne Gleeson Née en 1855 Qui est morte en 1944 C'est une créatrice anglaise de broderie De tapis et de tapisserie Qui avec Elisabeth et Lily Yitz A créé Don Hummer Press On est encore autour des Yitz Bah ouais vraiment Et Don Hummer Press Ouais pareil Je suis pas sûre qu'on va trouver grand chose non plus Mais là on est autour de toute façon d'Archoncraft Au niveau des dates Alors Evelyne Gleeson Nait à Knutsford Cheshire Cheshire ouais Le 15 mai 1855 Elle est la fille d'un médecin irlandais Edward Maloney Gleeson Sa mère est Harriet Nesimson de Bolton Dans le Lancashire Edward a un cabinet médical à Knutsford Et pendant sa visite en Irlande Il est frappé par le chômage et la pauvreté A tel point qu'il fonde L'Atlone Woollen Mills En 1859 Sur recommandation de son beau-frère Un fabricant de textiles du Lancashire Alors que la famille Gleeson déménage à Atlone En Irlande en 1863 Evelyne fréquente une école en Angleterre Où elle suit une formation d'enseignante Puis étudie le portrait à Londres A l'atelier Ludovici de 1890 A 1892 Elle étudie ensuite le design Sous la direction d'Alexander Millard Membre du mouvement Art & Craft Et disciple de William Morris Il est frappé par son aptitude A mélanger les couleurs Et à ce moment Un certain nombre de ses créations Sont achetées par Le Temple & Carpet de Glasgow Où Millard est directeur artistique Gleeson s'intéresse aux affaires irlandaises Via son appartenance à la Gallic League Et à l'Irish Literary Society Et elle connaît la famille Yeats Ainsi que d'autres membres Du cercle artistique irlandais à Londres Elle s'inspire du renouveau irlandais romantique De l'art et de la littérature Elle est membre du mouvement suffragiste Et est présidente du club de femmes de Londres Le Pioneer Club En 1900 L'occasion se présente de contribuer au renouveau irlandais Et au suffrage pour les femmes irlandaises Sur les conseils de son amie Augustine Henry Gleeson part en Irlande Et s'éloigne du smog de Londres Pour améliorer sa santé Elle lui offre les finances nécessaires Pour créer son propre centre d'artisanat Sous la forme d'un prêt de 500 livres Elle discute de ses plans Avec les soeurs Elisabeth et Lily Yeats Bien qu'elles soient de talentueuses artisanes Avec un réseau de contacts influents Ne peuvent pas contribuer à l'aventure Gleeson consulte également WB Yeats Jack Butler Yeats Et son cousin T.P. Hill A l'été 1902 Gleeson trouve un lieu approprié A Dundrum à Dublin Le bâtiment s'appelle Ronny Mead Et rebaptisé Dunhammer En l'honneur de l'épouse de Cunchelaine Qui ? Cunchelaine Cunchelaine Le prototype du héros Est l'un des personnages les plus importants De la mythologie celtique irlandaise Un quasi-dieu Sa force physique C'est pour voir C'est pour magique Ah d'accord Ok Donc là Le bâtiment est rebaptisé Dunhammer En l'honneur de l'épouse de Cunchelaine Hammer Donc la mythologie En fond un homme extraordinaire Capable de tout Il y avait des compétences artisanales légendaires Une presse à imprimer Est installée en novembre 1902 Et trois industries artisanales Sont rapidement établies Lily dirige la section de broderie Qu'elle avait étudiée avec May Maurice Elisabeth dirige la section de l'impression S'appuyant sur son expérience avec la Women's Printing Society de Londres Gleeson se charge du tissage et de la tapisserie Et a géré les finances globales du studio WB Yeats est le conseiller littéraire du groupe Ce qui a parfois causé des frictions Oui c'est ce qu'on avait déjà lu Ce qui est très bizarre La manière dont ils gèrent le truc de WB Est-ce que la création d'un studio N'est pas une monstration ? Non Parce qu'un studio c'est un lieu de travail Ouais mais de production Oui mais c'est pas obligé de montrer les chutes Oui mais là on ne sait pas pour l'instant Alors le studio emploie et forme des filles locales En mettant l'accent sur l'utilisation de matériaux irlandais de haute qualité Pour créer des objets de luxe durables et conçus de façon originale Leur manifeste de 1903 déclare Dans la mesure du possible tout est irlandais Les dessins sont également dans l'esprit et la tradition du pays L'atelier compte 30 femmes employées en 1905 Une grande partie de leurs commandes viennent de l'église catholique La cathédrale Sainte Berendane de Lugrea Commande 24 bannières brodées représentant des saints irlandais de 1902 à 1903 Ça par exemple je pense que oui 1902 là Oui mais ça revient à peu près à la même date Le manifeste en fait C'est pour ça que je demandais Mais 1902 ça commence à imprimer tu vois C'est pour ça que je te en parlais justement D'autres objets créés Y compris des vêtements, des robes, des rideaux et des coussins Mettent sans vedette des éléments de conception celtique Le premier livre publié par le groupe en 1903 Est In the Seven Wood de W.B. Yeats La couverture est en lin irlandais Elle agit souvent comme juge lors de divers concours d'artisanat en Irlande Au Face Na Glein de 1904 Elle fait l'éloge du travail des candidats Mais remarque le manque d'enseignement du design A ce sujet elle donne des conférences Et tente d'élever le statut de l'artisanat Depuis l'artisanat domestique jusqu'à l'industrie A plus grande échelle Les tensions commencent à monter avec les sœurs Yitz Qui se plaignent de son mauvais caractère Et de son arrogance Cela peut être le résultat du fardeau financier De Don Hummer Et l'impatience de rembourser le prêt A Augustine Henry Ces tensions conduisent les sœurs Yitz A la snobber et à ne pas la mentionner Dans une interview pour le magazine House Beautiful Sur Don Hummer Pas cool hein L'enseignant de Gleeson, Milard Remarque que cette omission s'apparente à Hamlet sans le prince Finalement Don Hummer est scindé en 1904 en deux entités Don Hummer Guild LTD pour Gleeson Et Don Hummer Industrie LTD pour les Yitz Les deux groupes continuent à travailler Exposant ses pas Je... Moi j'arrive plus Tu veux que je le fasse ? Tu me dis si t'as envie de faire une pause Ben j'arrive plus à lire donc... Tu veux faire une pause ? Oui je veux dire Tu veux prendre un peu l'air ? Oui Vas-y Alors on revient dans deux minutes Ça va vous voir A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage MFP. ... 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